... Depuis le lundi 4 septembre, France 3 propose un nouvel horaire pour ses trois jeux quotidiens duels en famille, Slam et Question pour un Champion. Samuel Etienne, l'animateur de cette dernière émission, réagit à cette nouveauté pour Télé Loisirs. Cela fait maintenant plus de deux semaines que les habitudes des téléspectateurs de France 3 sont chamboulées. En raison de l'arrêt du 12-13e et du 19-20e, remplacé le 4 septembre dernier par de nouveaux rendez-vous d'informations nommées ici 12-13e et ici 19-20e, la grille des programmes de la chaîne du service public a été modifiée. Alors que Duel en famille était diffusé à partir de 16h15 la saison dernière, voilà que le jeu présenté par Cyril Ferro démarre désormais à 16h45. Le même sort a été réservé à Slam qui a vu sa diffusion décalée de 17h à 17h25, ainsi qu'à Question pour un Champion dont les épisodes inédits commencent à 18h10 contre 17h45 l'année dernière. Question pour un Champion, la réaction de Samuel Etienne après la modification des horaires du jeu de France 3 sur les réseaux sociaux, certains téléspectateurs ne sont pas ravis de ces nouveaux horaires. Je ne verrai pas la fin car je passe sur TF1 pour regarder la série ici tout commence. Avant, ça s'enchaînait bien, moi aussi à 18h30 je bascule TF1 pour mes deux séries. Tant pis, pourquoi changer les horaires ? Pareil pour moi. Je bascule sur France 2 pour regarder n'oublier pas les paroles, peut-on notamment lire parmi les commentaires des fidèles de questions pour un Champion sur la page Facebook du programme. Interrogé par Télé Loisirs, Samuel Etienne confie avoir lui aussi reçu des courriers de cette teneur. J'ai reçu des messages très mignons de personnes qui pouvaient voir les trois manches et qui ne peuvent désormais voir que la première. Mais les actifs, qui rentrent du travail après 18h, sont très contents, à sortir. Si y est-il une forme de confiance, Samuel Etienne se confie sur le nouvel horaire de questions pour un Champion Le présentateur de questions pour un Champion semble même ravi de cette évolution de la grille des programmes. Ce nouvel horaire nous permet d'être regardé par plus de gens, et si y est-il le cas ? On a quasiment gagné 200 000 téléspectateurs en changeant de quelques minutes, se satisfait-il. Si l'on compare l'audience des deux premières semaines du mois de septembre de 2022 et 2023, le jeu de Samuel Etienne a effectivement gagné 125 000 téléspectateurs pour une part de marché équivalente. D'ailleurs, si y est-il l'horaire historique ? Si y est-il une forme de confiance pour le jeu parce qu'on est plus exposé ? Comme le jeu est en très grande forme, on est à des niveaux d'audience hyper satisfaisants, ça fait du bien et on est heureux que ce jeu qui a 35 ans se porte comme un charme, sourit celui qui peut désormais compter sur une base élargie de fans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501